Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Original Red Warrior dans la place. Sous-titrage ST' 501 Les premiers skinheads déboulent en Angleterre au milieu des années 60. Crânes rasés, jeans délavés et boots militaires aux pieds, ils sont une évolution des mods, des dandys anglais amateurs de musique noire, de belles sapes et de scooters customisés. Chaque week-end, sur les plages de Brighton, les batailles rangées entre mods et rockers font des dizaines de blessés. Les plus violents des mods s'inventent un look plus adapté à la bagarre. Ces hard mods forment les premiers gros de skinheads. En 69, on en compte jusqu'à plusieurs centaines dans les tribunes des matchs de football. Pur produit de la classe ouvrière anglaise, ils détestent tous les autres groupes, et notamment les hippies qu'ils considèrent comme des gosses de riches. Fascinés par les voyous jamaïcains, ces premiers skinheads adorent le skin et le rocksteady. Les skins deviennent de la chaire à fait divers, menaçants, ultra-violents et incontrôlables. Mais ces skins vieillissent, et la première vague skinhead échoue à l'orée des années 70. L'arrivée du punk réactive le mouvement. Comme au temps des mods, les bagarres de rue radicalisent une partie des punks. Cham 69, Slotter and the Dog ou Angelique Upstart écrivent la BO de cette nouvelle génération. Ils inventent un son bien à eux, la Oi pour Hey You, prélude à la bagarre en argot cockney. En France, les premiers skinheads apparaissent en 78 autour de la fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles à Paris. C'est le moment que choisissent Farid et Amour pour rentrer dans la légende urbaine. Il faut savoir que tout ce qui conditionnait le look et l'appartenance à une bande à l'époque, c'était d'abord, avant tout, dicté par la musique. Chaque musique avait sa tenue vestimentaire, et plus ou moins, c'est le code de comportement. Mais le crâne tout tondu, au jour d'aujourd'hui, tous les mecs de banlieue ont le crâne tondu. A l'époque, il n'y avait que nous. Et je peux dire que ça se voyait. Les gens comme Farid, toute cette génération, c'est des gens qui étaient punks avant. Et qui, pareil, eux, mecs de banlieue, vont glisser dans quelque chose qui leur correspond plus. Plus riffeurs, moins déglingués, moins... Et en fait, c'est vrai que c'est eux qui importent ça, la génération de Pierrot, Amour, Farid, Fan, toute cette équipe, pour la plupart, qui venaient de Colombes. C'est eux qui importent ça. Moi, avant eux, je n'en ai jamais vu. En fait, tout ça, c'est à cause d'un groupe. Il s'appelait Sham69. Et c'est eux qui ont drainé le premier gros revival skinhead dans les années 80, en Angleterre. Et quand nous, on a commencé à écouter ça en France, la musique, c'était aussi pêchue que le punk qu'on écoutait avant. Sauf que la dégaine était beaucoup plus... Comment je dirais ? C'était beaucoup plus menaçant. Les freins, c'était propre, c'était carré. Et puis, les gens avaient peur. Ils voyaient arriver, nous, on montait à 7-8 dans un wagon de métro, tout le monde se taisait. On arrivait devant un concert, il y avait 300-400 personnes. Tout le monde regardait ses chaussures. Donc nous, c'est ce qui nous a plu dedans. Et puis, il y a aussi le fait que c'était quand même assez violent. Et ça, ça me plaisait énormément. C'est le skin comme moi j'aime. C'est mon Dieu est la bagarre, ma maison est la rue. Tu viens me faire chier, tu manges. C'est avec une musique derrière, mais les potes, la bière, la fête. Et personne ne marche sur les pieds. Et pas raciste. Au départ, le mouvement originel, la politique, en 60, on s'en bat le coquillard. On s'en bat le coquillard. L'important, c'est la zique, les fringues, les potes. Et on commence à pressentir les dérapages d'Angleterre vers l'extrême droite. Les skinheads se politisent au début des années 80. La violence sans but des skins de la première heure se transforme en culture de haine. Les parties d'extrême droite se développent dans toute l'Europe. Draguant le monde ouvrier brisé par la crise économique, le Front National Anglais propage son message raciste et nationaliste qui gagne bientôt les skinheads. Les fringues sont des fringues de la France. Ce sont des fringues de la route. Ils sont des fringues de la France. Ils ont créé des troubles. Ils ont créé des troubles. Ils ont créé des troubles à la France en Belgique, les ultérieurs de l'équipe. En France, le Front National n'est pas en reste, mais d'autres parties encore plus radicaux vont aussi trouver un terrain fertile chez les skinheads. Fannes, Occident, GUD, GNRB, Union Solidariste et à partir de 1987, le PNFE en province enrôlent des skinheads à tour de bras. Ces mouvements d'extrême droite subissent tous le même phénomène. Ils sont laminés au niveau de l'opinion publique, au plan parlementaire, car ils ne représentent pas grand-chose au niveau parlementaire, donc ils s'expriment dans la rue et la violence. C'est un phénomène qu'on retrouve en Italie et en Allemagne en particulier. Alors qu'avant, l'extrême droite était un peu limité aux mouvements étudiants. C'était des bourgeois. Là, on va avoir un retour des prolos d'extrême droite. Chose qui n'existait pas avant. Prolos d'extrême droite égale, gens qui traînent dans la rue. Ce look viriliste va tomber parfaitement en phase avec les aspirations de prolos qui sont perdues. Et que du coup, alors qu'avant, le punk, au départ, il y a quelque chose qui est quand même en opposition avec la société bien-pensante, qui se situe dans une veine qui est proche de l'anarchiste, des mouvements d'extrême gauche et du situationnisme. En fait, la forme elle-même, qui est une musique violente, va pouvoir être récupérée par les groupes d'extrême droite. Par exemple, ils suivaient tous un groupe qui s'appelait Screwdriver. Moi, Screwdriver, j'ai eu en main le premier 45. C'était un groupe de rockers de banlieue, avant qu'ils commencent à se réclamer d'une espèce de néo-nazisme. Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Car beaucoup de gens trouvent la politique barbante, et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Et qui sait, s'ils écoutent les paroles et qu'ils y croient, alors ils vont peut-être s'impliquer dans le parti nationaliste au sein de leur propre pays. Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie. En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leurs chanteurs Sniff, les Tolbiak Toads, Brutal Combat, Booker 84 ou Légion 88 incarnent ce courant. Leurs actions ne se limitent pas à la musique. Dans leur sillage, le nombre des exactions racistes explose au milieu des années 80. Pour les journaux, le skinhead devient l'archétype de la brute raciste. Mais dans la rue, les punks et les militants antifascistes sont leurs cibles favorites. La réalité du moment, c'est effectivement un mouvement skinhead qui, en France comme partout en Europe à ce moment-là, a été complètement radicalisé à l'extrême droite. Et là, je vais être explicite là-dessus. Les mecs qui aujourd'hui disent « j'étais skin en 85 mais j'étais pas faf », c'est soit des mecs qui n'étaient pas skin, soit des mecs qui mentent et qui n'assument pas. Parce que moi, je peux te dire qu'à l'époque, t'avais 99,9% des skins sur la France comme sur l'Europe, et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne, qui étaient nazis. Enfin, tu vois, ça c'était une réalité qui était indiscutable. À l'époque, il y avait une distinction. Il y avait les skins nationalistes et il y avait les skins national-socialistes. Les skins nationalistes, ils portaient le drapeau français. Les skins national-socialistes, ils portaient la croix gammée. La rune de dalle plus exactement. C'est une espèce de triangle avec deux pattes en dessous. Les bandes racistes se multiplient. Nazi-clans en Luxembourg, FIAP à Saint-Jacques, Légion 88 à Juvisy ou Tolbiak Todds, Cadri Paris. Donc la plupart des Tolbiak Todds, ils portaient des Docs Bordeaux avec des Bombers Verts et un drapeau France ici. Ils avaient un groupe de musique et ils avaient un badge. J'en ai même encore quelques-uns en collection puisque je faisais la collection des trophées de skins qu'on arrachait. Leurs couleurs, c'était la carte de France avec un crapaud qui l'agrippait comme ça. Et le crapaud, il avait un t-shirt blanc et une paire de bretelles avec des Docs. Ça, c'était les Tolbiak Todds, donc Bombers Verts et tout ça. Et leurs ennemis, c'était, enfin leurs ennemis, entre guillemets, ils s'aimaient pas quoi. C'était les skins du Luco. Ils s'appelaient le Nazi-clan, ils se traînaient sur Luxembourg, Saint-Michel et tout ça. Ils foutaient la merde là-bas. Et ces mecs-là, c'était des nazis. Bon, les communistes, tous les gauchistes, les capitalistes ont la télé, la radio, les journaux, ont l'argent avec eux. Et nous, on a nos points avec nous. Voilà pourquoi on aime la violence. Bah, skins, c'était un peu, comme on pourrait dire, leur leader charismatique, entre guillemets. Il y avait Djaba aussi, qui était quand même un sacré tapeur. Il y avait quand même, à l'époque, il fallait dire, cette génération de skins, c'était des bagarreurs, des tapeurs, des cogneurs. Ils disent avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit, cherchant la bagarre. Et on va pas se mentir, c'était la tribu dominante à un moment donné. C'était vraiment la terreur de base quand tu sortais, quand t'avais été punk à 15 ans. Tu voulais te balader dans Paris, t'étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro, parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser. T'éviter les Halles, t'éviter Luxembourg, t'éviter les plus de clignancourt le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi. Après, il y en a quand on commence à être vraiment sérieux, faire des descentes, faire des ratonnades, faire des trucs... Le truc le plus facile, c'était d'aller dans les concerts où il y avait les opposants, quoi. Genre tout ce qui était Redskins, tout ce qui était punk. Et c'est là que ça commençait à faire une espèce de mythologie, un peu comme au Moyen-Âge. La Grande Peur et tout, mais c'était dans les concerts. À l'époque, il y a tellement peu de concerts que, de toute façon, tout le monde se retrouve. Et des fois, les punks se retrouvent dans les concerts qui n'ont rien à voir avec la chaupe-route, du New Wave, et les Skinheads aussi. Et évidemment, dans ces cas-là, tu as un clan et un autre clan. Un clan étant plus dans un rapport d'affirmation qui passe par rapport de force. Traditionnellement, les punks se font taper par les Skinheads. Ça, c'est un grand classique. Nous, les Skin, on n'a aucun rapport avec les punks. Les punks, c'est des voyous, nous, pas. C'est des drogués. Et c'est des connards. Musicalement, c'est nul en plus. Voilà, quoi. Nous, on n'a aucun rapport avec les punks. Qu'est-ce qui se passe quand vous croisez une bande de punks dans la nuit ? Ça fait boum. La scène punk française est alors en ébullition. Face aux attaques des Skinheads dans les squats, des groupes comme les Béruriers Noirs, Guernica, Led Thénardier ou Ludwig van de 88 organisent leur propre sécurité. ... Donc, si tu veux, il y avait, à ce moment-là, un bouillonnement alternatif qui était musical, politique, social et qui avait, j'ai envie de dire, comme dénominateur commun, le fait d'être né et de vivre principalement dans la rue. Le fait qu'il y ait des groupes aussi politisés joue beaucoup parce que la vague, ce qu'on appelle le roc alternatif, quand même, elle déferle un peu dans tout le pays avec des groupes qui ont quand même une conscience politique quand même diffuse et importante dans une optique antiraciste, mondialiste, internationaliste, en tout cas, qui a une dynamique beaucoup plus importante à l'époque, en tout cas, que les mouvements de repisseurs soient, que les fachos existent pas. Et donc, on voit émerger donc des gens avec un fort ressentiment de pas se laisser faire. On en arrive à se dire, bon, il y en a plein le cul, quoi. Les faf, ils font vraiment trop chier. On en a marre de subir leurs lois. Et donc, il est temps qu'on s'organise, nous aussi, en bande, une bande radicale qui se chierait pas dessus et dont l'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer, en gros, la peur de camp, quoi. Les Red Warriors naissent à l'usine, un squad de Montreuil fin 85. En quelques mois, ils deviennent la bande la plus organisée dans la lutte contre les skinheads néo-nazis. La rue est un terrain, au même titre que les urnes. Et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à aller plus loin. On ne discute pas avec l'extrême-droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême-droite est un cas extrême, quoi. Et voilà, c'était groupons nos forces pour être plus balais ensemble, quoi. La création des Red Warriors, c'est une rencontre entre plusieurs personnes. Déjà, moi, je connaissais Jeff depuis... On se connaissait à l'usine, on traînait déjà ensemble. Et Jeff, lui, connaissait Julien. Et on s'est rencontrés avec une quatrième personne qui s'appelle Nano. Ils ont monté le truc et c'est parti là-dedans. Au début, on était quatre. Après, on était... De quatre, on est passé à sept. De sept, à la fin, on a fini à 14, quoi. Et en fait, très vite, si tu veux, on part dans un délire, tourner en caisse et défoncer les mecs, tu vois. Parce que pour nous, vu ce qu'on avait subi, vu le discours que tenaient ces mecs-là, vu les histoires qui se trimbalaient sur les bandes de skin faf, les plus tendues, des histoires de viol, de tabassage, de lynchage et compagnie, nous, enfin, les défoncer, pour nous, c'était, tu sais, acte de salubrité publique. Chaque Red Warriors, donc Red Warriors, guerriers, c'était... On était des guerriers. Chaque Red Warriors pratiquait une discipline et se devait de gagner au moins un titre de champion dans chaque discipline. Je sais que Julien était champion de France de Full Contact. Il y avait Franck qui était champion de France de Kung Fu. Il y avait Scan qui était champion de France de boxe française. Il y avait moi qui étais champion d'Europe de Kung Fu, de boxe chinoise, de Santa. Ouais, regardez, un peu rentré sauté. C'est bon ? Vas-y, présente alors. Il y avait aussi Bébé Desbois qui est quand même monté jusqu'à un championnat d'Europe de kickboxing mais qui l'a perdu. Bon, bon, bref, on touchait tous aux arts martiaux, aux sports de combat, on était connus pour ça. Donc on avait une certaine discipline de vie, une hygiène et des règles. Dans les mythes fondateurs, j'ai envie de dire, on va l'appeler comme ça. Il y a effectivement cette fameuse descente au Baldiz. Celui-là s'appelait la Java maintenant, un truc comme ça. Bref, à l'époque, ça s'appelle le Baldiz. Et tous les jeudis soirs, il y a des soirées qui s'appellent Assis de Rendez-vous. Et on a des potes, donc Nano et Jeff, qui allaient régulièrement aux soirées Assis de Rendez-vous. Et un jour, ils se pointent et ils tombent sur une bande de feufas et ça se passe super mal. Ils se font limite mettre à l'amende parce que les mecs sont super nombreux. Et les mecs disent, ouais, ici c'est chez nous, voilà quoi. Là, ça va être l'occasion de débarquer dans un endroit où les mecs pensent qu'ils sont tranquilles et où rien ne peut leur arriver. Et on va leur montrer que ça, c'est fini. Ce qui a été une des premières réelles offensives face au mouvement skinhead où Pascal de Juvisy s'est fait décoiffer sa raie. C'était un skin, il avait une raie sur le côté, tu sais, comme Adolf Hitler et rasé à blanc sur les côtés. On l'appelle Pascal de Juvisy. Donc c'était les Légions 88 et toute la clique, là. Et les Red Warriors, ils sont allés, ils ont tous mis Bombers retourné, c'est pour ça, pour se reconnaître face au skin. C'est comme ça que la légende du Bombers retourné est née. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe fondateur, parce que c'est vraiment la première descente des Red Warriors en tant que bande constituée. Alors voilà la descente, on est tous morceaux, parce que bon, c'est quand même au vin blanc. On est dans une Citroën Visa et on est sept dans la voiture. Il y en avait même qui étaient dans le coffre. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui descend leur ouvrir la porte, ils peuvent pas sortir de la voiture. Tu vois ? Et quand ils sont arrivés, ils ont foncé en caisse, ils sont tous sortis avec les battes de baseball. En bombeur orange, ils ont tout déménagé. Alors, la légende veut que les keufs, que les flouques aient été prévenus par les FAF. Mais bon, ça, ça reste à prouver. Enfin bon, toujours est-il qu'en 20 secondes, t'as des CRS qui sortent de tous les côtés. Ils bouquent le quartier et on se fait tous pécho. Nano s'est fait coincer dans une entrée d'immeuble et ils l'ont attaché. Il s'est rendu, il a posé son arme, il a dit je me rends. Ils l'ont attaché, ils l'ont coincé contre l'escalier et ils lui ont cassé toutes ses dents. Quand je dis toutes ses dents, Nano, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et là, à l'époque, il avait 17 ans ou 16 ans, ils lui ont cassé toutes ses dents. Et manque de bol, ils le savent pas, mais il est mineur, tu vois. Donc imagine, on arrive au commissariat en ruine. Moi, j'ai 18 ans depuis genre six jours. Lui, il est encore mineur, il a genre 16 piges, tu vois. Et il est genre sur foncedé, les dents cassées et tout, tu vois. Et on se retrouve en cellule, on est sept dans une toute petite cellule. Et en face, ils ont pécho trois faux-fins. Et t'as le commissaire de police qui descend avec National Hebdo, tu vois, à l'époque. La une, c'était fier d'être français. Il fait bon alors, c'est qui les faf ici, tu vois. Alors les mecs, ils font, c'est nous, c'est nous, machin. L'autre, il sort la une du journal, il fait comme ça, il remonte National Hebdo, le commissaire. Avec tous les condés derrière, tu sais. Et genre, il arrive, il tape, c'est avec le journal contre la grille, où on est tous entassés derrière. Il va falloir c'est vous les rouges et tout. Ils commencent à nous brancher, ils partent dans un délire. Tu sais quoi, moi et mes collègues, on pose nos plaques, et on vous prend un par un et on se tape et tout, tu sais. Les renseignements généraux sont acharnés sur nous, la police s'est acharnée sur nous. La police s'est aussi acharnée sur les skins à certaines occasions. Je dirais pas le contraire, mais quand même, on va dire que les forces de l'ordre étaient, entre guillemets, un peu plus tolérantes pour les skinheads, pour certains trucs. J'ai vu des cas où dans des descentes, ils ont relâché les skins plus loin avec leurs armes. Ça fait deux mois. Ils ont fait 20h de fil banalisé. Après, ils nous ont arrêtés. Ils ont fait, je porte aux plaintes. Ils ont fait, ouais, vous porterez plainte un autre jour. Ils ont fait, nous deux, là, on les embarque. Et puis, ils nous ont armés chez nous. Il a fait, viens, mon copain. Quand on m'a déjà programmé, c'est bon pour une fois, mais ça passera plus la prochaine fois. Il fait, t'as eu de la chance que c'est nous. Et puis après, il a fait, il nous a fait, bon allez, c'est bon, il nous a janté une carte du Front National, allez-y. Il a fait, sortez plus maintenant. Et puis c'est tout. Ça, c'était l'état de la réalité de la police de l'époque. Et donc, elle est légendaire cette descente, si tu veux, parce que c'est la première, qu'on est tous gamins et que c'est la première fois qu'on a les bombeurs à l'envers. C'est la première fois qu'on est masqué. Et en plus, on a affaire à des mecs vraiment qui sont des vieux de la vieille et qu'on leur met une volée, quoi. Voilà. Mais bon, si tu veux, militairement parlant, c'est pas vraiment un triomphe puisqu'on se fait tous pécho. Rico, il prend deux mois de ballon ferme, enfin, tu vois, parce que c'est le plus âgé. Et bref. Mais bon, après, il y en a eu Watt ni l'autre, mais un tout petit peu mieux préparé, quoi. Parrains du mouvement Redskins, leurs faits d'armes suscitent des vocations dans toute la France. Les Redskins français empruntent leur nom à un groupe de musique anglais proche des partis de gauche et de la ligue anti-nazis. Les Redskins arborent souvent l'étoile rouge ou la faucille et le marteau de l'Union soviétique. Mais ils portent aussi les couleurs de l'équipe de football américain de Washington, les peaux rouges. Parmi ces Redskins, on trouve aussi bien des jeunes punks que des skinheads se revendiquant de l'esprit des origines, voire des jeunes très proches de la culture hip-hop naissante. Bombers de skinheads, jeans avec revers des rockers, bottes militaires ou baskets de rappeurs, le look des Red Warriors illustre parfaitement ce nouveau golem urbain. À l'époque, t'avais plus... parce que bon, c'est vrai que le mur de Berlin n'était pas tombé, t'avais encore la force du pays de l'Est. Tout le monde se revendiquait communiste, mais bon, moi je vois tous mes camarades, ils étaient beaucoup plus libertaires que communistes. Parce que tu les retrouves plus dans les milieux situationnistes, avec des anarchistes, qu'avec le PC, quoi. C'est... L'affiliation avec le PC, elle est inexistante, quoi. C'est... Pour nous, c'est déjà des styles, c'est déjà des faves, c'est... Donc on est beaucoup plus libertaires que communistes. Les Béruriers et leurs messages libertaires sont en première ligne face aux attaques des Crouskinets néo-nazis. Les Red Warriors assurent leur service d'ordre. Donc les Béruriers, ils ont vu qu'on avait... Nos actions dans la rue ont répercuté tellement fort dans la communauté alternative, qu'ils ont choisi d'avoir les Red Warriors comme groupe de sécurité. Et ça, ça a été toujours une petite tradition que les Redskins faisaient la sécurité des groupes alternatifs depuis Rock à l'usine, c'était depuis l'usine de Montreuil. Écoutez, jeunesse de France, soyez unis pour gagner. L'avenir, c'est pas la violence, mais la solidarité. Écoutez, jeunesse de France, soyez unis pour gagner. L'avenir, c'est pas la violence, mais la solidarité. Et en l'espace de quelques mois, tu sais qu'au concert, on te dit, ouais, il y a les Red Warriors qui seront là. Tu sais que voilà, pas de problème. Les faves, rien qu'à l'évocation de ce nom, ils ne viendront pas. C'est clair que le ménage qui a été fait à cette époque-là dans la scène a été salutaire. C'est ça qui a fait que les concerts ont pu être sécurisés d'une part et se passer avec une ambiance justement festive et une ambiance où les gens se retrouvaient, ont rencontré d'autres gens, se sont dit, tiens, je suis pas tout seul dans ce monde. Il y a des gens qui partagent les mêmes idées que moi. Et c'est dynamique, une fois qu'elles ont enclenché, que ça touche suffisamment de gens. C'est un rouleau compresseur. Allez, levez les doigts ! Levez les doigts ! Tous les doigts ! Alors, vous faites confiance ! Plus jamais de 20 %, plus jamais ! Nous serons toujours contre ! C'est ça, le mouvement de la jeunesse ! Le mouvement de la jeunesse ! Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents, et empêchez-les ! Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamité ! Un, deux, un, deux, trois, quatre ! La jeunesse emmerde le Front National ! La jeunesse emmerde le Front National ! La jeunesse emmerde le Front National ! À la fin des années 80, la réaction antifasciste n'est plus uniquement l'apanage des punks. Certaines bandes de rockers déjà formées à cette époque comme les Asnés, les Docker Boys ou les Crazy Boys se convertissent à la guerre anti-skin. Mais c'est les Ducky Boys, une bande de rockers emmenée par Rocky, qui va littéralement nettoyer les halles, le fief historique des crânes rasées. Arborant le drapeau américain sur leurs bombers et la croix celtique amputée d'un bras formant leurs initiales, D, B, les Docker Boys inventent l'expression chasseurs de skins, qu'ils taguent comme un slogan. Les Docker Boys, nous n'étions pas plus de 20. Nous pouvions ramener une cinquantaine de personnes. Je ne vais pas aller jusqu'à des exagérations. Nous avions des affinités avec des groupes de rap comme avec des groupes, comme tu as cité, les Red Warriors ou les Rudy Fox et bien d'autres. Nous, les Ducky Boys, en fait, on traînait dans les rues. On était un petit peu partout, mais notre kiff, en fait, c'était surtout d'aller dans les concerts où il n'y avait que des muskis. On traînait. Dès qu'on entendait qu'il y avait un concert où il y avait certains groupes de skinheads, on y allait. On pouvait être sûr qu'on y allait. On était tout le temps là. Depuis 1986, par l'intermédiaire du maire de Paris, qui était premier ministre à l'époque, il n'y avait plus de concerts skinheads en Ile-de-France, dû aux violences. En plus, ces abrutis, ils se bagarraient entre eux, ils se grillaient entre eux. Et donc, ils se sont, au fur et à mesure, mis dans des concerts où ils pouvaient quand même pogoter et se bagarrer entre eux. C'était des concerts du style Meteors, en rockabilly, assez dur, pur, et Bad Maneurs, qui, bon, c'était du ska. En 88, le concert des Bad Maneurs se termine dans une bagarre générale entre skinheads et deux keyboys. Le concert des Meteors, deux ans plus tard, provoque un affrontement violent entre les deux keyboys et une partie du noyau dur des skins parisiens. On faisait un carton, on repartait. On achetait des tracts, des keyboys, on repartait en victoire. Nous, les deux keyboys, nous avions le drapeau américain, mais plus pour revendiquer le mouvement des années 50, le mouvement rock'n'roll 50's. Nous, en fait, on est des descendants des Black Panthers et des Asnés, qui, eux, cassaient des rebelles, qui étaient des rockers racistes, mais qui portaient, en fait, le drapeau confédéré. Les bandes de rockers de la fin des années 70 ont été les premières à mener la guerre contre les gangs racistes en France. Les deux keyboys se revendiquent des Asnés et des Black Panthers. Pour ces rockers noirs ou arabes, fascinés par l'héros noir du rock'n'roll et les Black Panthers, l'ennemi, ce sont les rebelles, des rockers racistes qui paradent avec le drapeau des confédérés sudistes sur leur cuir. En boîte, les Panthers sont toujours les plus résistants des danseurs. Avec les filles, ils sont tantôt gentlemen, tantôt machos. Mais quand ils découvrent que ce rebelle et sa bande sont venus écouter la musique du groupe suivant, l'attention au monde. Parce qu'ils ont été longtemps pourchassés et agressés par les bandes racistes de rockers blancs appelés rebelles, ces amateurs de rock'n'roll noirs et du swing de l'après-guerre se sont regroupés au sein d'une bande très structurée et très entraînée, contrôlée en douceur par Grand Jacques, 18 ans et demi. Au puce, ce jour-là, les Panthers ont rencontré quelques rivaux rebelles et dégradé l'un d'entre eux, dont l'insigne sudiste est une provocation raciale. Toujours à portée de la main, le peigne, les papiers et le coup de poing américain. Alors, bon, il y a eu le problème des rebelles, quoi. Alors on s'est dit, bon, comme il y a des rebelles qui attrapaient d'autres noirs, et puis ils tapaient, on nous s'est dit, on va se regrouper. Nous, quand on rentre un, on va le voir, quoi. On le retire ses couleurs. Bon, ben, s'il bouge un peu trop, on va l'obliger d'agresser, quoi. Retire-le tout seul. Il n'y a pas un truc pour l'enlever, alors. Tu l'arraches, là, tu l'arraches. Contemporains des Panthers, les Asnés sont proches des Ducky Boys dès leur début. Les patchs portés par les Ducky sur leurs Bombers sont un hommage revendiqué à leurs aînés. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Ducky Boy, on portait le drapeau américain. Avant d'être Red Warrior, j'étais aussi Ducky Boy à une époque. Les premiers à porter les drapeaux américains, c'était les Black Panthers. Donc, on tient toutes nos traditions, en fait, nos origines des Black Panthers. Mais on se connaît tous entre nous. On se connaît tous. Parce que, si tu veux, définition, on est là pour la même but, tu vois. Notre but, c'était quoi ? C'était les skinheads, les fachos, les bellereux. Les skinheads, moi, je n'ai pas trop, trop connu. Moi, c'était les rebelles, quoi. Ceux qui étaient à Vincennes. Voilà, quoi, ceux que j'allais faire plus avec eux, quoi, qu'avec des skinheads. Il y avait beaucoup de fachos là-bas. Il y avait beaucoup de rebelles, tout ça. Ça tapait grave. Seule trace filmée de ce groupe mythique parmi les chasseurs, un film tourné en 88, Fury Rock. Les Asnay jouent leur propre rôle face aux Crazy Cats, une bande de rockers créée pour l'occasion et composée des Red Warriors et des Ducky Boys. Ils vont me le payer, ces bâtards. On va vous déchirer, votre clerc. Je suis devenue con, quoi ? Il est bon, venez pas nous chercher, les gars. Ok, t'as défoncé, ou quoi ? Ça suffit, les gars, il y en a marre de vos conneries. On va te faire foutre. Il est bon, ce nomme, ce nomme d'encul. On va vous défoncer. On s'arrache, les gars. Quoi ? On ne peut plus délirer, maintenant ? On se tire comme des baltringues. Tony va nous prendre pour des bouffons. Putain, on ne va pas s'arracher comme ça. Faites pas chier. On s'arrache pour le moment. C'est pas bon. On se reverra, les mecs. Préparez-vous pour la brûlée. Préparez-vous pour la brûlée. Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Arrêtez de mordir ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez-vous ! Arrêtez ! Dès lors, Red Warriors, Ducky Boys et autres groupes de chasseurs occupent le terrain. Dans la rue, la violence utilisée par les skinheads s'est retournée contre eux. À partir de ce moment-là, je sais que les FIFA ont commencé à prendre conscience qu'il y avait des mecs en face, des mecs solides, des mecs organisés. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à bien chier dessus. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont organisés, ils vont nous fracasser. Il y a ceux qui disparaissent corps et bien, parce que c'est pas un engagement plus politique que ça et que le fait de se faire défoncer par rapport à leur look, c'est un truc qu'ils sont pas prêts à assumer, parce qu'en fait, le look, ils en ont pas plus... Enfin, ils en ont rien à carrer. Le délire FIFA, ils en ont rien à carrer non plus. En fait, c'était surtout traîner en bande qui les branchait. Et ils sont pas prêts à assumer de se taper, de se faire défoncer pour ça. Bon, ça, ça en élimine déjà une grosse, grosse, grosse majorité. Et reste après, effectivement, très rapidement, ne reste que ceux qui sont vraiment des mecs convaincus, militants, et qui s'organisent. La société multiracial est un échec, parce qu'il y a des opposants à ce système. C'était un bon système, il n'y aurait pas d'opposants. Le mouvement Skin n'existerait pas. C'est un mouvement de réaction à cette société. Donc, vous allez continuer ? Oui. Une culture, une histoire, comme les Zoulous, les Masai, les Japonais et les Chinois, nous voulons la défendre. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Donc, ce qu'il a fait, Batskin, il a été malin. Il est parti voir chaque groupe. Et dans chaque groupe, il a passé un message. Comme quoi, il voulait une unité, un rassemblement. Puisque nous, en face, on est en train de faire quelque chose de très puissant. Il avait vu que la chaleur en face, que les Dukie Boys, aussi bien les Asnay, aussi bien les Red Warriors, ont commencé à sérieusement s'occuper de leur cas. Cas par cas, ont commencé à vraiment faire des descentes actives. On avait déjà marrant pas mal de groupes. Ils ont commencé à se dire, maintenant, c'est parti. Maintenant, il va falloir s'organiser. Alors, ils se sont organisés en un espèce de groupe de best-of, on va dire, de best-of de toutes les équipes, de toutes les différentes équipes de skin, qui s'est appelé le JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, qui allait devenir le service d'ordre de tous les groupements d'extrême droite. Qui étaient, eux, raffillés, rattachés au MNR de l'époque. Qui était le parti de la 3e voie. Donc, c'est une vraie entrée dans la politique. Ce sont les JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, de vrais durs, qui ont tous fait de la prison pour violences raciales ou politiques. Un gros puscule de l'extrême droite française. Ils sont une vingtaine à Paris. Super radical dans le discours, super radical dans le look. Tu as les mecs rasés à blanc, tout en noir par un bout de ce machin. Tu as des CRS chauves, tu vas de loin. Un presque un rond de combat, bien organisé, géré. Et voilà, il est bien organisé, voilà. C'est plus, je porte un waypower, je fais non. C'est, je m'investis. Là, tu les retrouves dans les manifs du front, tu les retrouves un peu partout. Il y a un mec qui s'appelle, à ce moment-là, Jean-Gilles Maliyarakis, qui est, lui, un vieux, vieux baroudeur de l'extrême droite, tu vois, politique, militante, du début des années 70 à nos jours, quasiment. Et Maliyarakis, il se dit, il compte sur Hayoub pour essayer de fédérer les skins, pour les utiliser comme des militants. C'est à ce moment-là que tu vois des skins en rang, machin, qui défilent pour le premier maître Le Pen. Tu vois, le truc qui n'existe plus maintenant, parce que les mecs ont compris. Enfin, tu vois, mais pendant un moment, ils ont eu cette volonté-là. Et il y a une photo célèbre où les mecs, ils sont une cinquantaine, ils sont une cinquantaine tous en ligne. Et c'est le moment où, voilà, où il y a cette espèce de début de tentative de l'establishment de politique d'extrême droite de récupérer les moins cons de ces mecs-là, voilà. Et donc, Maliyarakis, au début, il leur avait mis un local à disposition et tout, près de la place du Châtelet. Et rapidement, il en a plein le cul, parce que les mecs, ils passent leur temps à se bourrer la gueule, à se battre entre eux, à faire n'importe quoi. Et puis, bon, rapidement, il se rend à l'évidence qu'il n'arrivera pas à ses fins. C'est-à-dire, enfin, il les voyait comme une espèce d'avant-garde, tu vois, radicale, musclée de l'extrême droite en France. Et ça ne marche pas, quoi. En 88, les skinheads sont omniprésents dans les médias. L'extrême droite, boostée par les succès électoraux du Front National, devient un épouvantail politique dont les skinheads sont les plus indignes représentants. Cette année-là, les crânes rasés sont en roue libre. Rouen, un CRS Antillais est tabassé par une bande de skinheads. Reims, un skinhead ouvre le feu au pied de son immeuble. Lille, un SDF est tué pendant son sommeil sur un banc public. Puis coup sur coup, c'est un foyer Sonakotra qui explose à Cagnes-sur-Mer. Et à Paris, le magazine Globe qui est détruit par une bombe incendiaire. Deux attentats imputés aux néo-nazis du PNFE. Au total, on compte plus de 20 agressions racistes par jour, parfois meurtrières. C'est impossible de discuter avec ces mecs-là parce que pour eux, avec l'éducation qu'ils ont eue, c'était les Renois, c'est des esclaves, c'est des mauvais, c'est des méchants. Ils sont partis dans ce truc-là du moment où ils en ont vu arriver dans leur ville. Et ouais, c'était de la crainte de leur côté et ils n'ont jamais voulu essayer de comprendre qui on était, savoir si on parlait pareil, si on donnait les mêmes idées. Tu vois, donc nous, il fallait qu'on milite et qu'on impose nos idées pacifiquement. Mais après, quand tu avais des mecs qui étaient contre nos idées et qui voulaient y aller brutalement, on était là pour ça. Moi, en ce qui me concerne, avoir fait partie des deux qui et avoir été chassé du skin, ça a vraiment été un choix. Parce qu'en face de nous, on avait des xénophobes, des racistes, des gens qui n'étaient pas ignorants parce qu'il y a des gens qui sont racistes par ignorance, qui ne connaissent pas vraiment l'autre, l'étranger et qui sont bourbés dans leurs préjugés. Quand on allait à la rencontre d'un skinhead, on savait que c'était quelqu'un qui nous méprisait par conviction. Et donc, on avait toutes les raisons du monde d'aller en découdre avec eux. On reconnaissait notre ennemi par la façon dont il s'habillait, la façon dont il parlait, la façon dont il... les couleurs qu'il portait. Donc c'était important qu'à l'époque, de nos jours, les jeunes, ils vont se taper pour une embrouille, pour une histoire. Nous, simplement, comment il est habillé voulait dire que c'était notre ennemi à la vie et à la mort. Donc, on arrivait dans une situation extrême avec des contre des gens qu'on connaissait même pas. Tout simplement parce qu'il avait les couleurs ennemies. Malgré tout, on avait l'impression de faire une guerre, mais une guerre qui existe vraiment. Le grand public, il s'en fout. Mais nous, on était conscients qu'un faf qui te voit au loin, s'il avait que dix potes, il t'a reconnu. Tandis que des faf qui voient des noirs, ils vont pas tous les agresser. Mais par contre, s'ils voient un chasseur, ils vont l'agresser. Et en fait, le chasseur, c'était limite le mec qui disait « je suis noir et je t'emmerde ». C'était ça, le chasseur, en fait. Tu devenais une cible pour tous les fascistes de la capitale qui contrôlaient la rue à l'époque et qui avaient en moyenne 25 ans d'âge. Celui qui portait ses couleurs, c'est celui qui assumait qui il était. Généralement, la culture ambiante, c'est l'hypocrisie. On n'assume pas vraiment qui nous sommes. Or que les nuskis, ceux qui portaient leurs couleurs, que ce soit les ducis, rudis, raides, c'était des mecs qui disaient « voilà, je suis raide, je suis ducis, je suis rudis, qu'est-ce qu'il y a ? » À l'époque, j'avais une meuf qui était au bahut à Montaigne. Et donc, ce quartier était complètement contrôlé par les skins, tout le monde le sait. La Ruziasa, c'est un endroit très dangereux pour un chasseur. Et moi, j'y allais avec le blouson et mes couleurs, fièrement. Évidemment, la gazeuse lacrymogène dans la manche, mais jamais dans la poche, parce que souvent, t'as pas le temps d'atteindre ta poche. Donc, on l'avait toujours dans la manche, toujours prêt à dégayer, gazer, partir en coup de poing. Ça dépend des situations, des cas de figure, ça dépend. Parce qu'on avait des codes de l'honneur à l'époque dans la rue. Il arrivait qu'on tombait sur une bande de dix, et il y en a un qui dit « tiens, qui savait que j'étais qui ? » Les gars, ils se mettaient tout autour et ça se passait en tête à tête. Il arrivait même que ce mec-là se fasse complètement démolir, que ses copains ne me touchent pas, que je lui arrache ses couleurs au sol et que je reparte la tête haute au milieu d'un quartier skinhead, sans qu'il me touche. La différence de maintenant, c'est que t'es noyé dans la masse, c'est un peu tout le monde. Les feux fards, ils ont des casquettes comme ça, avec marqué AG ou machin ou truc, on les voit plus. Et les mecs, quand ils sont feux fards, on les voit plus non plus. Les zolus, c'est tout, c'est une forme, et ainsi de suite. Alors, vraiment, le truc qui représentait l'époque, même leur façon de marcher, voir. C'est un truc qui différençait les autres. C'est un truc qui pouvait vraiment... C'est surtout un truc que tu devais assumer du début à la fin, du matin au soir. Alors, voilà, les bandes, elles avaient toujours un petit truc à elles. Par exemple, le blouson de la bande, on va dire, c'était toujours le bombardier, le bombers. C'est les blousons, dans Paname, toutes les bandes, elles ont porté ça, les premières bandes, elles portaient tous des bombardiers et des bombers et des fly jackets. Pas de perfecto, chez nous, il n'y a pas de perfecto. Ça, c'est des trucs pour les mecs avec les cheveux graisseux. Non, nous, c'était le fly jacket, bombardier, bombers. Toutes les bandes avaient un point commun, on avait tous se coupé les cheveux chez Simplon. Donc, on avait tous la même peku. On avait une peku, c'était un tremplin. En fait, c'était... En fait, Simplon, c'était un coiffeur spécialisé en coupe afro et il nous faisait des coupes qu'il faisait au Black Panther. C'était une espèce de tremplin que tu voyais. On avait un petit peu les cheveux rasés sur le côté et puis une espèce de brosse comme ça. Les skins, eux, par contre, ils se prenaient par la tête. Ils prenaient un rasoir bique et hop, ils y allaient. Donc, je répète, les premiers chasseurs n'avaient rien à voir avec des skinheads. Même si on avait des bombers, même si on a porté leurs chaussures, adopté leurs techniques de combat, c'est comme on a combattu en face d'eux, on a vu qu'ils étaient efficaces, ils avaient les triplex. Franchement, une fois, je me suis retrouvé en face des skins du FIAP, ils m'ont sorti la triplex. J'ai vu que, bon, c'était efficace. J'ai dit, bon, j'ai copié ça. Les docs, prends un grand coup de doc dans ta tête avec des fers de combat sur l'arrière du crâne, c'est l'équivalent d'un coup de batte de baseball. Donc, là aussi, on a trouvé que c'était efficace, donc on a copié. Ensuite, le bombers, écoutez, le bombers, ça coûte de l'argent. Comme on tapait ces gens-là, on profitait, on prenait leur blouson, on s'habillait avec. D'ailleurs, je me rappelle que pour le test initiatique de ma première bande, les Red Boys, que j'ai formé moi-même, dans le 13e, du côté de l'amiral Mouchet, près de CTU, et bien, personne n'avait de bombers au début. Donc, tout le monde arrivait, et on dit, bon, voilà, première chose, il va falloir que tu trouves tes vêtements. Et on les volait à des ennemis. Il n'y a pas moyen de dépouiller un civil qui porte un bombers. Le bombers, il faut qu'il soit pris sur un skin. Les docs, il faut qu'il soit pris sur des skins. Les bacs de combat, il faut qu'il soit pris sur des skins. Et vous savez, pour prendre des bacs de combat sur un skin, il faut le soumettre. Parce qu'il faut que je les enlève lui-même. Après, c'est compliqué d'enlever des bacs de combat. Après, on rentre dans des barbarie que j'ai pas envie de parler. C'est pas compliqué. T'as une paire de paras. T'es en combat, les nuskis ont des paras, toi, t'as des bottes à l'amande ou des bottes coques qui est pareil. Tu vois, c'est coque contre coque. Les mecs, ils ont des bacs de combat, des gants plombés, des machins, t'as gang plombé contre des gants plombés. T'as une batte dans le dos parce qu'ils ont des bats dans le dos. T'as un bomber parce que tu veux pas te faire accracher le col et t'as une coupe courte parce que tu veux pas te faire prendre par les vœux. J'étais un guerrier dans la rue où on me dit que eux, c'était des guerriers. C'est à part de cette idée obligée-là. Moi, je me réveillais le matin, je me mettais pas dans ma glace en me faisant genre putain, je vais me faire gosse beau. Je vais me faire non, je veux être dégueulasse, je vais avoir une sale gueule parce que je veux que le muské en face, il te rompe quand tu vas avoir ma gueule. C'est ça. Parce que c'était un truc de guerre, vraiment. C'était vraiment... C'était la guerre, quoi. C'était la guerre. La grande nouveauté à ce moment-là, c'est qu'il y a un radicalisme antifa qui se développe et qui est pas du tout politiquement encadré. C'est-à-dire qu'on n'est pas issu d'organisations, tu vois. Et donc, c'est vachement brut. C'est vachement violent, forcément. C'est vachement radical. Et ça échappe au contrôle de tout un chacun, tu vois. Le truc, c'est... Beaucoup de gens disaient « Ouais, mais c'est des humains comme les autres, ce que vous faites, c'est comme eux. » C'est pas ça. Nous, on pense au principe que lorsque quelqu'un est nazi dans sa tête ou nationaliste, si en plus il est habillé avec des paraboots ou des triplex sur lui, il peut passer à l'action en deux secondes. Et lorsqu'on leur a explosé la tête, c'était pour qu'ils puissent se dire que c'était dangereux d'être habillé comme ça. Et donc, même si on ne changeait pas l'idée de la personne, on en savait et c'était prouvé que lorsque ces personnes s'habillaient normalement, je dirais, entre guillemets, en civil, c'était moins facile de passer à l'action. Comment tu peux dessiner un husky avec une croix enflammée, bouquée à mort, sur une terrasse de café, par exemple, avec ses paraboots, là, c'est blanc, ainsi, limite une croix gammée apparente. C'était pas possible. Les forces au pouvoir, à l'époque, ne faisaient rien. C'était un mouvement. On le laissait faire. Je pense qu'à un moment donné, ce mouvement a été laissé... Ils ont laissé perdurer ce mouvement. C'était simplement pour diaboliser l'extrême droite. On est encore dans ces trucs où la gauche a instrumentalisé le FN qu'on repoussoir pour rester en place. Et à ce niveau-là, les petits fachos sont une denrée qu'il faut absolument médiatiser. Il faut se rendre compte aussi, à cette période-là, il y a eu énormément de médiatisation sur les Neskis. Donc on les voyait dans les journaux. On les voyait à la télé. Je suis africain. Africain, ben, c'est toi. Allez, c'est toi. C'est non ? C'est non ? C'est non ? C'est pas bon ? C'est pas bon ? Ils s'entraînent, disent-ils, à la guérilla urbaine dans ce tunnel désaffecté de la petite ceinture de Paris. Les mecs, on les montrait dans les émissions juste parce qu'ils envoyaient des cocktails Molotov dans les... Ils faisaient des trucs sur des murs, ils faisaient des trucs de merde, ou alors par moments ils agressaient un papa immigré de 45 ans, un vieux, et ça faisait parler. Et ça on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. La grande différence, je pense, entre l'extrême droite et nous, c'est que nous on chassait l'extrême droite. Eux, des fois, ils attendaient, si on se trouvait, on se tapait, nous on les chassait, on sortait le soir pour en trouver. C'est ça la grande différence, c'est qu'on cherchait, on cherchait du fafou. Ma connaissance, en tout cas, à ce moment-là, ça n'existe pas dans les autres pays. On est vraiment les premiers ici à Paris à avoir développé cette espèce de radicalisme militant et actif, cet activisme antifa dans la rue. Et c'était surtout, à ce moment-là, on est en pleine montée du FN, etc., qui commence à faire des cartons aux différentes élections, on est tous, nous, bien conscients que c'est la partie visible de l'iceberg. Le fascisme, on sait très bien, ou le racisme, et tout ça, que ça se passait beaucoup dans les bureaux. Mais nous, notre importance, c'était les militants qu'on voyait dans la rue. Dans les rues, dans les réels, partout, dans les concerts, dans les soirées. Même si la politique de l'époque, si tu ne pouvais pas permettre à ces gars-là de fermer leur gueule et leur dire qu'ils avaient tort, en gros, nous, on l'a fait. Même si ce n'était pas encore mature, il y avait la volonté de s'inscrire dans une démarche politique et idéologique. Politiquement, il ne faut pas non plus nier l'évidence, la plupart d'entre nous sortions de l'adolescence. Qu'est-ce qu'on voyait ? Une grande déception politique, que ça soit la droite, que ça soit la gauche, et jusqu'à présent, d'ailleurs, n'apportent pas spécialement les changements espérés par la jeunesse française. Je pense aussi qu'il y a une génération immigrée qui est en une prise de conscience, qui est là depuis suffisamment longtemps pour finalement ne pas avoir le réflexe uniquement communautaire, mais s'appliquer socialement dans le pays, comme des jeunes français. Je crois que ça joue quand même pas mal. Bon, ça va être récupéré par les tous comme SOS Racisme, ça c'est flagrant, mais cette prise de conscience, elle est évidente dans les quartiers. Il y a des gens qui se disent « Moi, je suis français, comme les autres, et puis je ne vais pas les laisser marcher sur les pieds. » Ça, c'est une réaction qui est normale. À l'époque, alors moi j'étais un jeune des cités, sur le plan identitaire, c'était le flou total. Moi, en tant que jeune, je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que je faisais exactement. Mais en tant qu'individu black, il y avait surtout beaucoup de frustration. Il y avait beaucoup de frustration, on n'avait pas de modèle, on n'avait pas de repère, il n'y avait rien. Donc lorsqu'on s'est retrouvé pris dans ces mouvements-là, on avait déjà l'impression d'exister. Bon, les vrais groupes de chasseurs, on devait être trois ou quatre, c'est tout. En tout, dans Paris, on a dû être moins d'une centaine. Et on était tous des frères, c'est-à-dire que même pas de même bande. Mais quand il fallait bouger ensemble contre un groupe fasciste, solidarité, c'était respect. Moi, il n'y a pas de problème à dire, même si entre individus, certains ne s'appréciaient pas. Quand un jour, il fallait construire tous ensemble, on était tous ensemble. Parce qu'il y avait vraiment une idée politique qui nous motivait tous, c'était combattre le fascisme en France. Cose perdue, parce que maintenant, on connaît les résultats. Mais bon, il ne fallait pas laisser le pavé au groupe néo-nazi. Ça nous donnait beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que c'était vraiment, c'était vraiment ce que moi j'appelais vraiment un combat collectif. Le mouvement skinhead, bon, c'était un mouvement, on va dire, identitaire, et profondément xénophobe, raciste, ce qu'on voudra. Mais nous, c'était, c'était, il y avait quelque chose d'universel. Certains groupes ont voulu nous récupérer, le scalp, SOS Racisme, et tout, pour assurer certains services d'ordre dans leurs concerts, dans leurs manifestations. Chose que nous avons faite parce que, bon, ça allait plus ou moins dans nos idées. Mais on n'a jamais, jamais, en tant que de qui, adhéré à quelconque parti politique que ce soit. Le Pen, le jeûne, le scalp pas d'impôt ! Le Pen, le scalp, le pen, pas sa clou, c'est une merde ! Il nous fait suer, c'est un fasciste, mort à Le Pen ! De tous les chasseurs, les Red Warriors sont les seuls à s'engager concrètement dans l'action militante. Ils se rapprochent du scalp, les sections carrément anti-Le Pen, antifascistes et libertaires créées à Toulouse en 84. SOS Racisme les recrute à l'occasion pour assurer son service d'ordre ou coller des affiches. Il y avait une campagne SOS Racisme qui était lancée, genre campagne SOS Racisme traditionnellement, mais il y avait aussi la campagne présidentielle de 88 qui avait lieu à ce moment-là. Et donc, tu étais colleur pour SOS Racisme, mais tu étais susceptible de croiser les colleurs du front et compagnie. Et que le problème quand tu es en campagne, c'est que si tu ne colles pas la nuit, tu ne tiens pas les murs le jour. Et donc, à ce moment-là, Julien Drey, qui est aujourd'hui député de l'Essonne, bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue Communiste Révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant, je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc, il a encore cette espèce de culture un peu, tu sais, extrême-gauchiste, machin de la Ligue. Et donc, on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payés et tout. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait deux camionnettes louées Valem bleu, je me souviens. Et nous, évidemment, on utilise ça à fond pour coller des affiches comme ça de temps en temps, bien sûr. Mais imagine l'aubaine, camionnettes, budget pour essence illimitée. Et donc, du coup, nous, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation. Et on utilisait les camionnettes. C'était un bonheur qu'on était dix dans chaque camionnette. Et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les Fofa. Ben écoute, anecdote parmi d'autres, un jour, on est en train de rouler dans les fameuses camionnettes de SOS où on avait des parcours de collage à faire, tu vois. Et là, je suis dans la camionnette avec Kim, il y a Bozo, enfin Jeff, on a un certain nombre. Et Bozo reconnaît sur le trottoir, on est rue Saint-Denis, un truc comme ça. Il reconnaît en fait des Faf avec lesquelles il a eu maille à partir la semaine d'avant, je crois, ou plus de clients courts, un truc comme ça, et où il s'était fait vraiment surembrouiller. Là-dessus, bon, c'est comme d'hab, frein à main, boum bam, ça descend dans tous les sens. Et je ne sais plus comment on en vient là, mais c'est Kim qui s'y colle le premier. Moi, à ce moment-là, j'avais mon petit gun dans mon caleçon, tu vois, toujours, comme d'habitude. Et les skins, ils avaient au moins 30 ans, c'était des baraques, rasé à blanc, tatouage de parachutistes sur les avant-bras. Qu'est-ce que je passe ? Qu'est-ce que je fais direct ? Je commence à dégainer. Jeff, il fait, il met la masse sur le truc, il fait arrête, qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train de faire le PD ou quoi ? Il fait, allez, vas-y, tape-toi, un contre un contre lui. Et il est jeune, tu vois, il doit avoir, je sais pas, s'il a 17-18 ans, c'est le maximum, tu vois. Peut-être même moins, je ne me rappelle plus. Je me retrouve face à un espèce de gros skin avec des avant-bras, les avant-bras, on aurait dit mes jambes. Et alors, on saura après coup, parce que les mecs ont porté plainte ultérieurement, mais tu vois, les mecs, c'est des instructeurs para. Mais ça, on le sait pas, ce point-là, quoi. Et donc, Kim, il y va, bon. Ah, direct, je rentre au combat, je suis prêt de voir hier. Je commence à partir à l'assaut, boum, je prends de goldhead, bam, flash dans ma tête. Tu sais quoi, j'ai pris des goldhead dans ma vie, mais les goldhead qu'il m'a mis, ce mec-là, à chaque fois qu'il me cognait, ça faisait des étoiles. Boum, 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 il m'enchaîne, je tombe par terre, je repars en courant, j'attrape, je réussis à placer un kick dans sa tête avec mes paraboules, boum, il enchaîne, boum, boum, il m'attrape par les couilles, il me plaque sur le copain de la voiture et il commence à me donner. Boum, 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 la tête, elle rebondit sur le capot. J'arrive, je suis gros charme à ta distance, boum, je commence à kicker, kicker. Et il était un peu pointu, Kim, donc tu vois, il se démiarde pas trop mal, sauf que le mec en face, il a 15 ans de plus que lui, il doit lui prendre 20 kilos, tu sais, et à un moment donné, bon, bah, le gars, il a pris, il a pris, il a pris, mais bon, tu sentais que c'était vraiment un mec qui fightait, quoi. Et à un moment donné, il arrive à lui rentrer une droite, mais tu sais, une bonne grosse droite dans l'axe, tu vois. Je commence à béton par terre. Kim, il est touché vraiment, quoi, tu sais, il prend la patate, je vois qu'il part sur les talons et bon, ça se complique direct, quoi. Il y a Julien qui arrive, boum, il enchaîne, gauche, droite, tu le mets sur le dos, il se met, tu sais, comme Ultimate Fight, bluh, 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 bluh. Julien, il réussit à se blottir dans un coin et le tient. À ce moment-là, je vois les autres, c'est en train de s'embouiller. Il y avait 3-4 autres mecs de l'autre côté, ça se tapait à coups de batte et tout, ça se tapait sur... Mais moi, qu'est-ce que je vois, il y a une batte qui est tombée par terre. Je crois, moi, j'attrape la babette de baseball. Et mon gars, il se met comme ça, perpendiculaire au mec, tu vois, le mec, il ne voyait rien parce que je lui tenais la tête et tout. Et là, il fait... Il lui met 2 coups de batte. Mais je te jure, le kem, il est devenu tout mou. Genre, je le tenais, j'ai senti qu'il faisait... Tu sais, ça, comme... Et là, le kem, il me lâche et en fait, fini. C'était super violent et... Et voilà, à l'époque, plus c'était violent, plus c'était apprécié. Il fallait savoir qu'en face, c'était pas des enfants de coeur non plus. À la fin des années 80, le mouvement hip-hop explose en France. Breakdance, graffiti et rap deviennent les moyens d'expression privilégiés d'une nouvelle génération qui pose les bases de sa propre culture. Le hip-hop s'accompagne de l'apparition en nombre de bandes dites Zulu qui, fin des années 80, débarquent dans la capitale. En fait, quand au même moment, il y avait, comme je l'expliquais, en 89, il y a eu une espèce de... 88-89, il y a eu une espèce de mode dans Paris. Tout le monde était chasseur. Il y avait... C'est par rapport au groupe public ennemi. Et donc tout le monde, là, dans le mouvement hip-hop, s'est reconnu une espèce de ferveur pour le mouvement chasseur. Tout le monde était chasseur dans Paris, donc c'était marrant. Donc on en croisait partout. Ils mettaient un petit bandana rouge, un petit rayic camouflage, et c'était parti, on fait une bande, on chasse. Donc ces gens-là, à la première descente, quand ils voyaient que ça rigolait pas, on les revoyait jamais. Ensuite, il y a des groupes plus sérieux qui se sont faits. Les félins, les félins à respect, quand même. Il y a eu une branche des BD, les kamikazes. Calqués sur le modèle américain, ces bandes s'embourrent dans une guerre fratricide. Mais certaines d'entre elles, comme les Black Dragon ou les Bourreurs Boy, mènent la vie dure aux skinheads qui ont le malheur de les croiser. Déjà, l'arrivée des chasseurs avec les Zoulous, c'est... Déjà, c'est un autre délire. On veut dire, ils sont... Ils sont chasseurs de fave, parce qu'ils sont renouins, déjà, de fait. Parce que les autres, ils les aiment pas, mais ils vont pas franchement les chasser non plus. Ils sont là dans le milieu. S'ils en voient, ils en tapent. Mais c'était pas... Les bandes de Zoulous, c'était pas vraiment des chasseurs. Il y en a certains qui nous ont... Pour ma part, je vais pas dire aidés, mais qui nous ont accompagnés. Parce que quand ils nous voyaient taper des noski, ils rentraient dedans. Parce qu'automatiquement, ils étaient là. Mais la différence, c'est que... C'est que nous, on allait chasser. On allait les chercher vraiment. Et qu'eux, ils les prenaient. Et c'est que de temps en temps, ils passaient devant eux. Les raccans ont un petit peu pris la relève en attaquant un peu tout ce qui bougeait. Donc, comme les skinheads étaient dans le tas, c'est devenu un gros problème d'insécurité d'être linkés. En ayant marre de se prendre des coups dans la rue, ils sont... Pour la plupart, ils ont été se mettre... Ils ont été se cacher au Parc des Princes. En 89, les skins désertent Paris et se replient dans les tribunes du Parc des Princes parmi les supporters du Paris Saint-Germain. Batskin et d'autres anciens du JNR, qui occupent depuis toujours le parc, créent le Pitbull Cop. Composés d'une centaine de membres, ces provocations mobilisent les CRS à chaque rencontre du club. Installés dans le virage de Boulogne, ils séduisent de nombreux hooligans. Parce qu'on s'est noirs, on s'est fait tabasser, c'est tout ? Comment ça s'est passé ? Bon, on descend là, il n'a rien fait. Il s'est fait tabasser. Face à cette tentative d'OPA des skinheads sur les stades, une nouvelle bande rassemble membres des Dukie Boys et jeunes des cités. Les soirs de match, les Rudy Fox traquent les skins casual et leurs alliés dans l'Ouest parisien. Et c'est à ce moment-là que nous, on est rentré en conflit avec eux. Et plus particulièrement, pas avec les JNR, qui ont les veuilles plus dans les manifestations en train de poser là, le 1er mai, que dans la rue. À part bien sûr leur leader et 2-3 autres. Mais plus précisément avec des anciens mecs de Légion, avec des mecs du COP, avec des anciens du Nazi-Clan, avec des gars du FIAP, qui ont formé une espèce de clique pas trop habillée en skinheads, plutôt en fly jacket, basket, avec des petits traits sur le côté. On appelle ça le look casual chez les skinheads. Beaucoup plus discret. C'était des gens qui avaient entre 25 et 30 ans. Souvent, comme ils travaillaient, ils ne pouvaient plus se permettre d'avoir la tête rasée, car à l'époque, c'était pas dans les mœurs. Et on avait un gros souci avec ces gars-là. Nous, on était un petit peu des gamins. On se battait pieds-poings. On jouait beaucoup sur le nombre. Alors qu'eux, ils étaient plutôt armés. La première fois qu'on m'a tiré dessus, c'est eux. Les premiers mecs, je veux sortir des couteaux, des points américains, des lacrémo, matrages télescopiques, gants plombés, c'est eux. Mais eux, c'est très dur. C'est la branche dure. Pas vraiment des méchants en tête à tête, mais convaincus de leurs idées. Ils ne se sont jamais déballonnés. C'est des gens, quand tu parles avec eux, ils disent « ouais, je suis un nazi, je suis un raciste et je te encule ». C'est toujours pas vrai. Les mecs, c'est toujours des feufins. Mais tu vois plus, comme on voyait partout dans la rue, des mecs avec des drapeaux bleu-blanc-rouge dans la rue. Par style et provocation, les Rudy Fox adoptent le look skinhead. C'est à la fois une manière de redonner au mouvement son sens originel et d'affirmer que les skins ont perdu tant de terrain que même leur uniforme ne leur appartient plus. J'ai appris la culture skin à ce moment-là. Donc on a commencé à intégrer le look skin à notre propre style. Donc en fait, ça a donné une fusion entre le look des quartiers et le look des skinhead. Pour là, étant bomber sans smith, bottes sur bête lacoste et follow Fred Perry. Et en mode de l'autre, on a extremisé le truc. On a commencé à porter les jeans javel, les serviettes, les patchs avec des têtes de bulldog, tous les têtes rasées. À la fin, c'était ambigu. Tout le monde nous prenait pour des fachos. Et enfin, contre, nous, ils étaient plus de bien skins qu'eux. Je me rappelle des fois, on se retrouvait face à face avec ces gars-là. Je regardais les gars de mon groupe et je les regardais eux. Eux, on leur a dit que c'était les chasseurs et nous, les fachos. On t'aille des skinheads à la fin. On commence chasseur, on finit skin. Mais antifasciste, on toujours. Une fois qu'il n'y avait plus de skinheads, on a commencé à se séparer. On existait parce qu'eux, ils existaient. Mais sans fascistes dans les rues, nous, on n'a plus de raison d'être là. Après, on est parti chacun faire sa route. Ils ont participé au phénomène quand même de réhabilitation de la culture skinhead, du mouvement skinhead qu'on a vu ces dix dernières années, je dirais, avec l'arrivée de mouvances comme le sharp et des choses comme ça. Je pense qu'ils ont, en tout cas, vraiment participé à ça. Participé à ce qu'on puisse voir des gens qui soient assimilés ou ouvertement, qui se réclamaient ouvertement de la culture skin dans des mouvances anarcho-libertaires. Voilà, ça, c'était impensable au milieu des années 80, par exemple. Ce mouvement français suit de près la création du sharp aux Etats-Unis à la fin des années 80. Sharp, c'est pour Skinheads Against Racial Prejudice. Pour les skins américains confrontés à la récupération de leurs mouvements par la White Aryan Nation ou le Ku Klux Klan, ce retour à l'esprit des origines, le Spirit of 69, est une question de survie. L'Angleterre suit le même chemin. Le rash, pour Raid and Anarchist Skinhead, revendique un antifascisme radical profondément ancré dans la mouvance anarcho-libertaire. Sur les ruines des pays de l'Est et en Europe du Nord, les skins nazis s'organisent. Ce qu'on appelle désormais les bonneds, parce qu'ils ont le crâne totalement rasé, se regroupe autour d'organisations comme Blood and Honor ou les Hammerskins. Ils diffusent leur haine sur le net ou paradent aux dates symboliques pour les nazis. Mais à chacune de leurs tentatives d'apparaître au grand jour, ils se retrouvent face aux antifas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...